Bonjour, dans cette vidéo, on va voir différents sujets sur Excel. On va se rendre un petit peu plus loin que la vidéo précédente. On va voir l'adressage absolu relatif, on va voir certaines fonctions qui sont dans Excel et on va voir comment faire un « si » dans Excel. Ce sont des démos qui ont été faites par un autre professeur. Je vous présente ça ici et je vous la filme en vous. On va commencer par le fichier qui est relatif. Je l'ouvre ici. Un fichier Excel simple. J'ai une quantité, j'ai un prix, j'aimerais savoir le total. J'écris égal. Je clique sur ma case 1 fois «xtx ». Je fais « entrer ». Je mets 3000 ici. Je ne veux pas répéter la manipulation que je viens de faire 10 fois. Je peux cliquer ici, j'amène et je clique en bas. Comme je vous ai dit dans le cours, il ne faut pas juste regarder ça aveuglément. Il faut essayer de voir si ça fait du sens, peut-être en vérifier deux, voir si c'est des bons résultats. Ça, c'est ce qu'on a vu au dernier cours. C'est l'adressage relatif. Pourquoi on appelle ça relatif ? C'est que ça change en fait. La formule que j'avais, c'est B4 fois C4. Quand je l'ai copié, c'est devenu B5 fois C5, B6 fois C6, B7 fois C7. Je n'ai pas eu à changer rien. Excel était assez intelligent pour comprendre que je copie ma formule vers le bas. Les cellules auxquelles je référencie vont tout être décalées d'une case vers en bas. Ça, ce n'est pas plus compliqué. Ça, c'est de la façon standard. Quelqu'un qui ne connaît pas Excel, qui va essayer de faire des copies formules, va faire comme ça. Je quitte ce document-là et on va parler de l'adressage absolu. L'adressage absolu, ça vient en jeu quand je ne veux pas qu'Excel essaie de m'aider. Quand je vais copier ma formule vers le bas, dans certains cas, je ne veux pas qu'Excel décale aussi les formules pour les autres. Je vais vous montrer un contre-exemple pour le départ. Le montant ici, c'est le nombre d'unités vendues fois multiplié par le prix. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais faire comme dans l'exercice, la démonstration que je viens de faire. Je clique ici, je prends le petit coin, je le descends. C'est bizarre, ça. Je n'ai pas de chiffre ici. Quand on essaie de comprendre c'est quoi l'erreur, on va le cliquer ici et on va aller voir qu'Excel, il a décalé la cellule en haut aussi. Même chose quand j'arrive ici. Pourquoi j'ai un chiffre? C'est rendu que j'ai fait ça fois cette cellule-là. Ce n'est pas ça qu'on veut. Dans ce cas particulier-là, quand je vais copier mes cellules vers en bas, je veux que ce soit toujours le prix qui reste. Je ne veux pas qu'Excel décale cette case-là. Je veux que ce soit toujours cette case-là, la case du prix. Je reviens ici. Comme on l'a vu en classe, pour le faire, c'est un caractère spécial qui est le signe de dollar. Je le mets soit devant la colonne, soit devant la rangée, soit devant le signe, soit devant le 3, ou soit les deux. Quand je le mets devant les deux, c'est ce qu'on appelle le dédressage absolu. Quand je le mets devant seulement un des deux, c'est un dédressage qui est mixte, parce que je suis un peu relatif, je suis un peu absolu. Dans notre cas ici, on le veut avant le 3. Parce que ça, ça veut dire, le 3, change-le pas. Peu importe ce que je copie de haut en bas, je ne change pas le 3, je veux que ça reste là. Je vais faire entrer. Je vais prendre ça ici, je le recopie. Hop, là mes formules ont plus de sens. Là, il faut se poser la question, est-ce que c'est correct? Il faudrait vérifier un petit peu, mais je clique, hop, c'est bien ces 3 qui est tout le temps là, partout, en haut, si vous regardez ce qui se passe ici. C'est ce qu'on veut. Si je copie ma formule, plus dans l'autre sens, de manière horizontale, ça va être différent de ce que je vais avoir comme résultat. Je vais le faire ici, hop, c'est rien, puis quand je regarde ma formule, la colonne a changé. F2, F3, G3, et ainsi de suite. Si je ne veux pas que ça fasse ça, il aurait fallu que je mette un dollar ici. Dans notre cas, ce n'est pas utile parce qu'on fait juste copier notre formule sur la colonne, on ne la copie pas sur la rangée. Ça, c'est pour l'adressage absolu ou l'adressage mixte. Dans mon cas, ici, c'est un adressage mixte. Parce que j'avais une partie qui est relative et une partie qui était absolue. Autre onglet, un autre exemple. Je vais remplir les mois. Je copie ça. Ici, c'est comme si je plaçais 1000$ à 12% annuel. Je m'en vais ici, je vais faire égal le montant de début. Les intérêts, c'est le montant de début fois 12%. C'est 12% annuel, nous, on est sur un mois, c'est qu'on va diviser par 2. Par 12, excuse-moi. Entrez. À la fin, ça va être le début plus les intérêts. 1010. Là, la première ligne est simple. Là, la complexité, c'est d'arriver et de dire, je veux copier mes formules. On peut arriver ici et dire, je vais commencer par faire cette case-là ici. Ici, je ne peux pas descendre en bas. Sinon, ça va faire juste 1000$ ou ça va faire des trucs bizarres. C'est pas ça qu'on veut. La case C8, c'est le début du nouveau mois. Finalement, c'est l'argent que j'ai à la fin du premier mois. Je fais égal 1010. J'ai mis le 10. Ça, c'est la bonne formule. Je glisse jusqu'en bas. Là, je n'ai pas les bons chiffres, mais si vous regardez bien, ça va tout le temps être la case, la ligne au-dessus, mais la colonne 1. Ça, c'est correct. Même chose pour fin. Fin, je peux le copier ici. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose qui fonctionne parce qu'il me manque mes intérêts. Les intérêts, c'est la partie difficile. Parce que là, il faut réfléchir à... Quand je vais glisser ici, J'ai un problème. C'est d'écrire valeur. On regarde ici, puis on regarde la formule. En fait, je vais la refaire, puis on va voir ce qui se passe. Vous voyez que c'est 12 fois c'est 9. C'est déjà valeur. C'est celui-là ici qu'il faut que je regarde. Mais c'est 1080 fois c6 divisé par 12. Mais une chaîne de caractère divisé par 12, ça ne fait pas de sens. Ça me cause des problèmes. Pour que ça fonctionne, c'est la même chose que l'exemple qu'on vient de faire avec les ventes. Ici, ce que je vais faire, c'est que je veux toujours que ça soit C4. Je ne veux pas que quand je la copie, la formule, il change le 4. Donc, je mets le dollar devant le 4. Je fais entrer. Je copie. Et tout s'arrange comme il faut. Vous devriez avoir 1026 ici. Je ferme ça ici. C'est bien. Vous pouvez faire des tests après ça. Une fois que vous avez un truc Excel le fait, vous pouvez faire des simulations. Je ferme ça. Et dernier, en fait, pas dernier, excusez-moi. Il y a des fonctions à faire ici. J'ai un petit tableau. Comme je vous dis, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est deux professeurs du département d'informatique au Cégep Garneau. Je veux savoir combien j'ai de valeurs pour Jean Lambert, ici sur la rangée. Je veux utiliser la fonction qui s'appelle NB. En anglais, je pense que c'est count. NB. J'ouvre les parenthèses. Je sélectionne ma plage. Et là, ça me donne 6. Parce que toutes les plages, toutes les cadres, toutes les cellules ont des valeurs. J'arrive ici. Je clique, je descends. Même chose. Fait que là, ici, j'en ai 4. 4. J'en ai 2. 2. J'en ai 6. Ici, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. 4. Pour le total, un total, c'est une somme. Je vais utiliser la formule somme. Je prends la même plage. C'est la plage qui m'intéresse. Une fois que j'en ai une de correcte, je copie les autres. Si vous n'aimez pas ça, moi, j'écris directement dans la cellule ici, la formule. Sinon, vous pouvez utiliser VFX. Je vais faire une fois comme ça. Ce que j'ai besoin, on voit que c'est les... C'est une quantité récente, les dernières utilisées. Il peut y avoir toutes les formules qui existent du système. Voilà. Récentes utilisées. Nous, ce que j'ai besoin ici, c'est la moyenne. Je vais cliquer sur moyenne. Je fais OK. Et j'ai une plage ici. Je peux aller la chercher. Pou, pou, pou. Oups. On va enlever la plage au complet. Et on va la sélectionner. On voit qu'on peut faire plusieurs plages. Nous, on en veut seulement une. Je fais OK. C'est une 54. Je clique et descend. Même chose pour Max. Je l'écris directement ici. Je choisis la valeur maximale dans les 6 qui sont là pour Jean Lambert. Là, c'est 65. Même chose pour Min. Il faut faire attention. Si votre Excel est en anglais, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Min, Max, c'est les mêmes. C'est la même formule. Moyenne, c'est Average. Sum, c'est Sum avec S-U-M. Et NB, c'est Count. C-O-U-N-T. Ça, ici. Même chose pour ici. Je ne le ferai pas tout. Est-ce que c'est un peu redondant? J'ai 4 $, 4 $, 4 $. Ici, 5 $ pour le mois de juin. Je pourrais faire les mêmes formules ici. Les formules que j'ai faites ici. Je ferme ça. Dernière chose, c'est la logique. Ici, dans cet exemple-là, on va utiliser le si. La première chose qu'on veut faire, c'est, est-ce que la personne a un doigt à avoir un rabais membre? Si c'est O, ici, elle a un doigt à 150 $, sinon, qui est ici. Sinon, c'est 0. Je commence ici. Je vais y aller avec la fonction ici. Ça va peut-être être plus facile à voir pour vous. Test logique. Qu'est-ce que je veux? Je veux que la case qui est là, si elle est égale à oui. Attention, le oui plus 0, le haut plus 0, ça se ressemble. Là, on donne la valeur pour l'instant. C'est vrai, effectivement. Si la valeur est vraie, je veux que ce soit 150 qui soit écrits dans cette case-là. Si la valeur est faux, je veux que ce soit 0. J'y vais. OK, c'est bon. 150, c'est correct. Je copie ma formule et ça va planter. Oh! Pour la même raison que dans le début de la vidéo. Je regarde ici, H17, mais on ne veut pas que quand je copie ma formule vers le bas, mais que mon H17 descende aussi. Je vais mettre ici, H17. Je copie ça. J'ai des réponses qui font du sens. Maintenant, quand j'achète plus que 2000 $, c'est écrit ici, j'ai droit à 15 %. Quand j'achète moins que 2000 $, plus ou égal, c'est 15 %. Moins que 2000, c'est 9 %. Je vais le faire ici. Je vais utiliser ça aussi. Encore là, ça va être plus facile pour vous de voir. Si le test logique, si ce montant-là est plus grand ou égal à 2000, je vais mettre ce pourcentage ici, 15 %. Sinon, je vais mettre le pourcentage 9 %. Là, ça ne donnera pas le bon résultat encore. Ça va juste me donner un pourcentage. Je fais OK. On voit que ma formule est commencée. Là, ça me donne 15 %. Ça me donne 15 % ou 9 %. Après ça, il faut que je le multiplie par le prix. Multiplier par le prix. Encore là, je vais descendre. Ça ne fonctionnera pas. Ça a l'air de fonctionner, mais au final, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas des bonnes données ici. Il faut que je vienne l'ajuster. H$18 et H$19. Total avant-taxe, ça va être total des achats, moins le rabais vente, moins le rabais achat. J'ai dit dans le cours qu'il y avait un petit problème avec le cas ici. C'est que si quelqu'un achète pour 150 $, il va se commencer avec un montant négatif. C'est moins 13 $. Parce que les règles, il y a peut-être des règles qui font en sorte que personne ne peut pas acheter 150 $. Il faut toujours que ce soit 1000 $ et plus ou quelque chose comme ça. Ou 500 $ et plus. C'est la chose qui n'est peut-être pas correcte avec ce cas-là, mais il faut aussi expliquer qu'il manque une règle ici. TPS, j'arrive, montant avant-taxe. Si je prends mon montant, je le multiplie par la taxe des produits et services. Encore là, quand je vais descendre, je vais avoir un problème parce que ça va bouger. Je peux le faire tout de suite parce que je commence à savoir c'est quoi les risques, les risques, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut se produire. C'est ici. Je fais la même chose pour la TVQ. C'est mon total avant-taxe fois le pourcentage des taxes de vente du Québec. Et encore là, je vais aller changer. Je vais mettre un dollar entre le H et le 21. Soit que vous allez cliquer directement dans la cellule. Vous pouvez le passer sur 22 aussi. Sur F2. On va aller se promener ici. Avec le clic. C'est ici. Ensuite, dessus, il me reste à faire ça. Je vais le faire autrement. Je prends tout ça. Je clique sur la somme automatique en haut. Ça me fait une somme automatique. Ensuite de ça, je vais pouvoir la descendre. C'est vraiment important de s'exercer, de faire des exercices pour... pour vraiment se pratiquer. Parce que des fois, ça a l'air facile. Je le fais devant vous. Mais quand vous allez arriver à le faire vous-même, vous allez peut-être avoir des problèmes. Posez-moi des questions s'il y a quoi que ce soit.